Et salut tout le monde, c'est Sarlene. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft tuto modé sur le mode Simple Plates, donc qui est un mode qui ajoute des avions. On est en 1.18.2, donc c'est des avions facilement craftables, mais aussi des hélicoptères. J'ai préparé un peu le terrain pour ce tutoriel. On commence tout de suite. Alors la première chose dont on aura besoin pour commencer à crafter ces avions, c'est bien sûr la table de craft spécial avion, donc celui-là. Il suffit de placer une pioche et une hache en fer ici, donc un lingot de fer, deux obsis, un bloc en or et de la redstone, bien sûr une table de craft en dessous. On obtient la plane walk bench, donc la table de craft des avions, c'est comme ça que je vais l'appeler, qui permet donc de commencer à fabriquer soit des avions ou des hélicoptères. On va commencer par l'avion, on aura d'abord besoin d'une hélice. Bon, je vais vous montrer un petit peu le craft. Donc l'hélice, c'est propeller, voilà, et ça se craft comme ça. Et on va en crafter, on va en crafter plusieurs, alors attendez. Voilà, donc j'en ai crafté six. Donc une fois que vous avez les hélices, on va avoir besoin de bois, donc je vais créer des planches de bois de sapin par ici. Et on va en placer, donc il suffit d'en placer un par ici, un par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, voilà, 8. Et on va pouvoir avoir, par exemple, soit un hélicoptère, soit un avion. Donc nous, on va choisir l'avion pour le bien de cette vidéo. Et on pourra déjà de base poser cet avion. Sauf que cet avion ne décollera pas parce qu'il n'a pas de moteur, chers amis. Donc tant qu'il n'a pas de moteur, il ne décollera pas. Et d'ailleurs, il est un peu mal orienté. On a moins de pistes de décollage, c'est par ici. Voilà, il décollera pas. Je conseille aux gens qui jouent au mode de toujours se mettre en F5, c'est-à-dire en vue de la troisième personne, s'ils veulent conduire l'avion correctement. Donc il suffit de chercher Furnace Engine, donc ça se craft comme ceci. Donc je vais déjà préparer les outils. Et hop, donc pour crafter l'engine, donc le moteur de l'avion, on aura besoin de Blast Furnace et bien sûr de l'hélice juste au-dessus de Propeller. Et bien sûr, l'iron ingot par-ci par-là, des poudres de Reston et des plaques de pression en or. Donc voilà. Et on obtient donc Furnace Engine qui ne se place pas au sol, en fait, ça se place dans l'avion. Faut faire de kick-droit sur l'avion et vous le placez dans l'avion. Et voilà, on a un moteur pour l'avion. Mais maintenant, c'est un moteur à charbon, donc il faut l'alimenter. Alors que ce mode est compatible avec d'autres modes, notamment les modes qui ajoutent de l'énergie, donc les modes un peu Feed the Beast, tout ça. Qui ajoutent de l'énergie, donc vous pouvez créer des moteurs énergétiques, donc à l'électricité, qui alimentent l'avion en électricité. Le mode est également compatible avec le mode Iron Chess, si vous voulez ajouter un coffre dans un avion, mais il faudrait un avion plus grand. Il existe des avions à deux places, c'est pas à une seule place. Là, on a fait une seule place pour le bien de cette vidéo. Vous pouvez faire des avions à deux places, mais ça consommera juste un peu plus de planches, c'est tout. Voilà. Donc pour alimenter l'avion, on aura besoin déjà de, bah, tout simplement de charbon, puisque ça agit comme un fou. On peut déjà monter dessus, et on peut de base l'alimenter, donc il suffit d'appuyer sur la touche d'inventaire, donc vous allez paramétrer, donc de paramètre de touche. Pour afficher donc l'inventaire de l'avion, et donc on peut l'alimenter avec des blocs de charbon, tiens par exemple, pour que ça dure plus longtemps. Et à partir de là, voilà, on peut le démarrer, on entend même le bruit de l'avion. Et voilà, décollage. Et on vole déjà, donc on peut voler avec cet avion, mais le mode ne s'arrête pas ici, puisqu'on peut améliorer l'avion, et on peut également faire des hélicoptères, donc je vous montrerai ça tout de suite. Alors, comment améliorer un avion ? Bah, c'est très simple. Donc on va d'abord commencer par la première amélioration, qui est la plus simple, donc l'armure de l'avion. Il nous faut trois blocs de fer déjà pour commencer. Et une fois qu'on a les trois blocs de fer, il suffit de les placer comme ça, avec bien sûr des lingues de fer. Donc voilà, ça consomme encore une fois beaucoup de fer, c'est un peu comme le mode Beyond Earth, donc que j'avais déjà présenté sur la chaîne, je vous invite à regarder cette vidéo. Hop là, et une fois que vous avez l'armure de l'avion, hop là, voilà, vous la placez, vous faites clic droit avec, et vous placez l'armure pour l'avion, qui va la rendre un peu plus résistant. Il faut savoir que vous pouvez équiper l'avion de plusieurs choses, comme par exemple de dispensers, qui permettront de tirer des boules de feu, parce que oui, ce mode peut également être utilisé pour des maps en PVP, où il y aura des combats d'avions, j'imagine bien ça dans Minecraft, j'aimerais bien voir ça sur un serveur. Donc pour faire simple, on va avoir besoin de Seeds Upgrade. Donc pour Seeds Upgrade, on aura tout simplement besoin, donc voilà, de Slime Ball, de Fantôme Membrane, de Membrane de Fantôme juste au centre ici. Hop là, donc on place ça comme ça, et on peut déjà donc faire clic droit, et voilà, on les place juste comme ça. On peut donc également placer des dispensers juste au-dessus, voilà, genre comme ceci. Hop là ! Et quand vous placez des dispensers juste au-dessus, il suffit d'équiper sur la main gauche les boules de feu, et voilà, et après on peut commencer à décoller, et à partir de là, il suffit juste de faire clic droit, donc voilà, et ça commence à tirer des boules de feu, voilà, il suffit juste de les garder sur votre main gauche, et vous pouvez tirer des boules de feu dans tous les sens avec ça. Voilà, et donc tirer avec votre avion, et donc faire des parties en PVP comme ça, en essayant de détruire les avions adverses. Je verrais bien ce mod instauré sur un serveur RP, pourrait donner quelque chose de sympathique, donc voilà. Hop là, le prochain upgrade qu'on pourra faire, c'est bien sûr le Floating Bedding, qui va vous permettre de flotter sur l'eau, donc pour ça, on aura besoin de laine, hop là, et après on en fait des tapis, comme ceci, voilà, trois tapis ça suffira, et hop, donc Floating Bedding, voilà, vous faites ça, et voilà, donc votre avion, une fois qu'il est équipé de ça, bah il va pouvoir flotter sur l'eau, quand vous allez atterrir sur une surface d'eau, voilà, donc il pourra commencer à flotter, ce qui pourrait être intéressant. Vous pouvez donc aussi équiper votre avion de Rocket Booster, donc de Booster à fusée, il nous faut donc deux Flint and Steel, comme ça, et donc bien sûr de les crafter comme ceci, donc en plaçant les Flint and Steel, et donc les lingots de fer comme ceci, et on obtient les Rocket Booster, qui permettent tout simplement, voilà, de voler plus vite, et d'aller beaucoup plus vite, donc voilà, je vais vous montrer un petit exemple. Il suffit que j'appuie sur la barre d'espace, et voilà, et on vole tout de suite beaucoup plus vite, et on va beaucoup plus loin tout de suite, voilà, donc grâce au Rocket Booster. Alors il faut faire attention à l'atterrissage, parce que si vous atterrissez mal, vous risquez de faire exploser votre avion, et donc de subir de gros dégâts, voire même de mourir, donc il faut faire très attention par rapport à l'atterrissage, voilà, il ne faut pas faire comme moi. Et je vais vous montrer un petit peu les hélicoptères, c'est bien plus facile à contrôler qu'un avion, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors avant de vous montrer les hélicoptères, je vais vous montrer quelque chose avec les avions, qui sont très pratiques. Vous pouvez tout simplement, si vous avez envie de ranger votre avion, de le caser comme ceci, vous l'obtenez alors comme ça, vous avez donc tout le matos qui est placé à l'intérieur de l'avion de base, et donc en faisant kick-drop, vous pouvez le replacer, donc avec tout le matériel y compris. Donc voilà, c'est pratique, et en plus, ça vous permet de ne pas trop gâcher de place dans votre inventaire. Ensuite, je vais vous montrer comment fabriquer les hélicoptères, alors pour faire ça, il suffit de, pareil, placer les hélices, et ensuite ici, choisir le type, et vous pouvez obtenir comme ceci des hélicoptères. Donc les hélicoptères, pareil, on va le placer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, comme toujours, on aura besoin d'un moteur, donc hop, hop là, donc j'ai équipé l'hélicoptère avec le même équipement que sur l'avion, donc avec bien sûr les dispensers pour tirer, bien sûr les petites plateformes sur le côté, et donc le four à l'intérieur, donc le fourneau de le moteur de l'avion. A savoir que l'hélicoptère peut équiper quelque chose de très particulier, il peut équiper en fait une caisse de largage, et pour ça, on aura besoin de parachutes, donc pour faire les parachutes, c'est simple, il faut tout simplement faire comme ceci, et donc trois box de laine de différentes couleurs, n'importe lesquelles. Vous obtenez ainsi un parachute, et ensuite, vous allez avoir besoin donc de barils, donc je vais en récupérer un stack sur mon coffre. Vous placez les parachutes à côté du baril, et voilà, vous obtenez Supply Crate, une caisse de ravitaillement, voilà, et on peut le placer ainsi, et voilà, donc le placer juste derrière nous. Et ainsi, donc on peut faire clic droit dans l'hélicoptère, et donc le démarrer, et bien sûr, on peut remplir notre inventaire, donc il suffit d'appuyer sur la touche d'inventaire, et on a le Supply Crate, 25 lingots de fer, on va les placer à l'intérieur, et on va démarrer, donc l'hélicoptère, c'est simple, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour monter, voilà, donc la touche de son de base, donc standard, mais vous pouvez modifier ça depuis l'écran de contrôle, et l'hélicoptère est tout de suite bien mieux dirigé, donc vous pouvez le diriger beaucoup plus facilement, et au niveau de l'atterrissage, c'est moins agaçant. Ceci dit, ça glisse beaucoup sur le côté, donc il faut vraiment être précis avec l'hélicoptère, mais voilà, mais c'est déjà bien plus facile à diriger qu'un avion, ça c'est sûr. Hop là, et maintenant qu'on est bien dans les airs, donc comme on est, je vais choisir un endroit intéressant pour vous montrer ça, mais vous pouvez larguer du coup la caisse de ravitaillement avec le parachute, il suffit d'appuyer sur la touche que vous avez assignée, moi je l'ai mise sur la touche W, hop là, et ainsi vous allez larguer donc la caisse de ravitaillement, voilà, il est en train de descendre comme ça avec son petit parachute, et donc ça descend lentement, mais une fois arrivé au sol, ça se pose, et donc les gens peuvent interagir avec, ce qui peut être encore une fois très pratique d'un point de vue RP, sachant que vous pouvez également larguer des TNT depuis les avions, ou bien depuis les hélicoptères, de cette façon là, c'est à dire que vous pouvez allumer une TNT et le larguer, donc bombarder une zone particulière, donc voilà, vous pouvez faire des avions bombardiers, et bref, et donc faire vraiment beaucoup de choses, intéressant. Hop là, maintenant que j'ai atterri, je vais aller voir cette histoire de caisse de ravitaillement, hop là, donc c'est juste ici, on a même le parachute qui a drop juste à côté, hop là, et si je fais kick drop, vous verrez que je peux récupérer les lingots, donc de fer, et bien sûr casser le bloc, donc voilà, hop là, on va en crafter un autre juste pour la forme, et voilà, donc voilà, on peut déposer des caisses de ravitaillement, aller des hélicoptères, alors il me semble qu'avec les avions en deux places, vous pouvez faire pareil, mais il faut vraiment que l'avion ait deux places, pas comme l'hélicoptère à une place, ça marche, donc voilà, là par exemple on a fait un avion à une seule place, mais donc j'imagine qu'avec un avion à deux places, voilà. Et avant de conclure la vidéo, hop, je suis passé en créatif, on va faire des bannières, donc je vais vous montrer quelque chose par rapport aux avions, c'est que vous pouvez même placer des bannières, donc je vais prendre une bannière de couleur bleue, tiens, pour tester, et vous avez donc la bannière qui est posée juste à côté, à savoir que quand vous êtes en mode créatif, ça ne consomme absolument pas de carburant de conduire l'avion, donc voilà, ça peut être pratique, mais voilà, vous pouvez avoir donc votre propre bannière, et donc survoler en affichant vos couleurs dans le ciel, alors bien sûr, il faut faire attention avec la bannière, parce que des fois elle peut bugger un petit peu comme ça, mais c'est pas très grave, hop là, donc je vais atterrir à l'arrache, c'est pas très grave, je n'atterris pas sur la piste, hop là, ça marche aussi sur les hélicoptères, donc il suffit juste également de faire clic droit avec l'hélicoptère, et donc ça s'affiche un peu mieux, puisque la bannière est plus à la verticale, donc vous allez plus, mieux voir donc les couleurs affichées par la bannière, et hop là, je vais montrer aussi à quoi ressemble un avion en deux places, voilà, ça ressemble à peu près à ça, donc c'est déjà un peu plus grand, il y a déjà beaucoup plus de choses qu'on peut équiper donc sur cet avion, je vais pouvoir mettre donc ce play crate, donc voilà, on peut le placer juste ici, on peut bien sûr placer le moteur d'avion, ensuite, à savoir aussi que, voilà, on peut continuer d'équiper l'avion, hop, à savoir que si votre avion subit des dégâts, ce que j'allais dire, vous pouvez le réparer avec soit le quick fix, donc il se craft avec une paume en or, soit vous pouvez le crafter avec le wrench, donc voilà, tout simplement comme ça, donc le tournevis, et vous pouvez, voilà, donc le réparer, mais aussi accéder aux upgrades, et donc vous pouvez retirer les upgrades si vous avez envie, donc par exemple ici, c'est tout ça, donc voilà, donc tout simplement et tout bêtement, voilà ce que vous pouvez faire, donc voilà, l'avion à deux places, il est déjà un peu plus grand, hop, on va larguer la caisse de réveillement, puisque ça sert à rien, je vais vous montrer autre chose par rapport à cet avion, donc à savoir les TNT, alors hop, là je vais vous montrer comment on larguer des TNT, donc je pense que c'est exactement pareil que la caisse de ravitaillement, sauf que cette fois-ci, on va larguer des TNT, donc hop, là je vais vous montrer ça, hop, c'est la touche, et donc ça largue la TNT qui est déjà allumée, et il explose à l'atterrissage, voilà, donc vous pouvez bombarder vos ennemis avec ça, donc vous pouvez larguer des TNT, et donc faire des parties en multijoueur en PVP avec ce mod, qui est compatible en 1.18.2, donc voilà, donc c'est un mod récent, et en plus compatible avec plein d'autres mods, donc voilà, surtout avec le mod Iron Chess, donc vous pouvez placer en fait des coffres à l'intérieur des avions, si vous avez envie d'avoir un inventaire, mais voilà, il suffit de bien choisir vos upgrades, parce que si vous placez un upgrade, vous allez devoir en abandonner un autre, donc voilà, il faut faire très attention par rapport à ça, je vous remercie les gens d'avoir regardé cette vidéo, hop là, alors n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, alors que je vous parle depuis mon hélicoptère, donc voilà, moi je préfère conduire les hélicoptères, parce que c'est plus facile, mais voilà, donc il y a moins de risque de crash avec l'hélicoptère, vu que c'est plus facile à diriger, et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, et quant à moi, je vous dis ciao tout le monde, et bonne journée à vous !